Je m'appelle Mélod, je suis juge au trimal de l'année à ce moment-là. Et quelle appréciation fait pour de cet atelier de conscience à continuer à l'éducation des violences objets par la sensibilisation, brutalisation, impérativement ? Effectivement, comme vous le dites, la sensibilisation, c'est très important de sensibiliser cet atelier, très important de populariser à l'échelle nationale. Parce que les populations doivent être au courant de l'éducation de ces droits-là, qui est de procéder, tu vas tenir, tu vas vendre, tu vas vendre, tu vas vendre, sur ces éclatifs, lorsque les violences sexuelles sont connues sur des personnes, surtout lorsqu'elles sont vulnérables. Parce que la loi de 2020 doit être convulguée, il y a des circonstances aggravantes liées par exemple à la vulnérabilité de la personne, ou bien à laquelle vient de l'auteur de l'éducation, lorsque l'auteur a autorité sur, par exemple, la vulnérabilité de la violence. Donc ce sont des circonstances aggravantes qui existent avec cette loi de 2020 et qui doit être promu. En tant que jusque-là, l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État? Ici, nous sommes à Tambaconda. Dans cette zone, le Sénégal oriental, et même le Sénégal du Sud, vers les régions de Julien Chauveur, c'est l'eau. Il y a des présenteurs sociologiques, sociologiques, qui font que ces êtres-là, parfois, ne sont pas dénoncés, ne sont pas réplimés. Donc, il y a ce qu'on dit. On parle, par exemple, d'un holof de Maslah. Ces choses-là doivent s'arrêter. Nous sommes dans une région où ces violences sexuelles sont très différentes. Elles doivent être répliquées. Et qu'est-ce qu'il y a des faits ? Cela dépend des circonstances. Elles peuvent arrêter. 5 à 10 ans, de 10 à 20 ans, dépend des réclusions criminelles. Parce que, avant cette loi-là, c'était des délits. Mais maintenant, après la loi de 2005, 10 janvier 2020, le viol et les actes prévus ont été criminalisés avec des peines, le loup, ainsi que des circonstances aggravantes tenues à l'oblice de ces peines-là. C'est bon ?